Le monde a besoin de toutes les fonctions, le monde a besoin de tout. Et quand je dis le monde a besoin, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut juste dire qu'en fait, peu importe où tu vas, peu importe ce que tu fais, si tu as seulement tes deux fonctions dominantes comme arme, tu ne t'en sortiras pas. Tu seras face à des situations où là tu as besoin d'intuition et de sentiments si tu as un esthé, de ci et de ça, si tu es l'opposé des deux choses en question. Tu as très bien compris ce que je voulais dire. Et le fait que toutes les fonctions soient présentes, en fait, est nécessaire à un endroit ou à un autre, ça se voit vraiment quand, à force d'analyser des gens, quand on va se rendre compte que, peu importe le sujet, peu importe ce que les gens font, il y a un moment où, effectivement, il y a un côté NT, par exemple, auquel il est nécessaire de faire attention. Dans d'autres moments, un côté SF auquel il est nécessaire de faire attention. Thibaut InShape est un SF. Il se trouve qu'il a fait une vidéo chez Jackie et Michel, un site pornographique. Le travail de Thibaut InShape, ce dont il se sent responsable, c'est tout le côté SF des choses. Il faut faire des choses qui sont marrantes, qui sont amusantes dans l'instant présent. Sensation, tout de suite, maintenant, etc. Et F. Il faut juste que ça plaise. Ok ? SF. Et voilà la première pensée d'un NT quand il va voir ce genre de vidéo. Oh bah c'est magnifique ça, hein ? C'est super ! Ah bravo ! Ah oui, ah super ! Super Thibaut, ah bravo ! Thibaut InShape est suivi par des gamines. Il suffit de voir ses petites conférences ou ses rassemblements qu'il fait. Il le voit lui-même, il est le premier à le savoir. Il y a énormément de fillettes qui ont 12 ans, 13, 14 ans. Et donc lorsqu'il dit dans ses commentaires sous sa dernière vidéo, Jackie et Michel, qu'il dit dans ses commentaires, « Mais c'est qui ? » qui pose la question. Il leur fait dire, « Merci Jackie et Michel. » Lui, ce qui intéresse, évidemment, c'est pas « Est-ce que la vidéo était marrante ? » C'est pas « Est-ce que la vidéo était divertissante ? » « Est-ce que t'as passé un bon moment ? » Lui, ce qui va t'intéresser, c'est « Tu ne t'auras pas compte de ce que ça va engendrer dans le futur. » Tu ne t'auras pas compte de l'influence, comment est-ce que ça va marcher en fait juste dans le futur. Ce que tu fais, voilà ce que ça va engendrer plus tard. Que la vidéo, ce soit la plus marrante des vidéos, la plus drôle, la plus divertissante vidéo du monde, peu importe. C'est super marrant parce que c'est évidemment quelque chose à quoi Thibaut Inchep n'a même pas pensé en fait. À moins qu'il va enlever son masque, j'avais tout prévu et moi aussi je suis un INJ qui... Non bon, c'est évidemment quelque chose à quoi Thibaut Inchep n'a même pas pensé. Lui, juste, il l'a fait parce qu'il trouvait ça marrant parce que c'est quelque chose qui est devenu un peu tendance drôle de dire « Merci Kimacin. » « C'est magnifique ça. » Jérémie s'est posé la question et il s'est dit « Ouais, j'ai influencé des centaines, voire des millions de jeunes à aller sur un site pornographique et du coup, ça va les dérégler et ils vont voir des choses qui ne sont pas adaptées à leur âge, etc. » Jamais de la vie s'est posé ces questions-là. Et les deux, en fait, ils sont juste sur... Enfin, dans deux mondes différents en fait. Ils vont voir les mêmes choses, ils ne vont pas penser à la même chose. Quand Thibaut Inchep va voir une vidéo, il va se demander « Est-ce qu'elle était cool ? » « Est-ce qu'il a trouvé ça marrant ? » Quand Xavier School va voir une vidéo, il va se demander « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Qu'est-ce que ça va engendrer ? » « Qu'est-ce que ça représente ? » etc. Et donc, lorsqu'il dit dans ses commentaires sous sa dernière vidéo « Merci qui ? » « Qui pose la question, il leur fait dire « Merci Jackie et Michel. » » Et quand il fait ça, voilà comment est-ce que ça marche. Quand il fait ça, en fait, il leur fait dire « Jackie et Michel. » C'est ce que je vais dire en conclusion, mais en fait, peut-être que les deux, ils sont d'accord. Peut-être que les deux, ils s'entendraient très bien. Parce que juste, ils ne parlent même pas de la même chose. C'est juste ça. Thibaut Inchep, encore une fois, il l'a fait parce que c'est cool, parce que c'est marrant, parce que ça fait rire les gens. 4 000 likes sur le commentaire. « C'est magnifique ça, hein ? » « C'est super ! » Si on demande à Xavier School, non, non, mais attends, juste, est-ce que la vidéo était marrante ? Peut-être qu'il l'a trouvée très marrante, la vidéo, parce que Thibaut Inchep, il fait vraiment des vidéos qui sont très divertissantes, etc. Pas de souci là-dessus, il fait très très bien ce qu'il fait. Si on demande à Xavier School, qu'est-ce que tu as pensé de la vidéo ? Non, mais juste de la vidéo en elle-même, sensation, tu te demandes pas qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça représente. Non, juste, la vidéo, est-ce qu'elle était bien ou pas ? Sensation, valeur. Peut-être qu'il dirait, « Oui, effectivement, c'est très drôle et oui, j'ai passé un très bon moment. » Mais juste, en fait, c'est juste pas son problème. Lui, il s'oppose même pas la question de est-ce que la vidéo est bien ou pas ? Tout comme Thibaut Inchep ne s'oppose même pas la question de « Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça va engendrer dans le futur de faire une vidéo qui promet un site pornographique à des enfants ? » Mais le seul problème qu'il y a, c'est qu'on a tendance à croire que notre façon de penser, que notre personnalité, en fait, est la personnalité de base et que si les gens, ils font pas ça, c'est pas parce qu'ils pensent pas à quoi on pense, c'est parce qu'ils y pensent, mais ils sont diaboliques. Mais ils sont diaboliques. Mais ils sont diaboliques et pour une raison ou une autre, ils font exprès de ne pas faire ce qui est pourtant évident de faire, c'est-à-dire se comporter comme nous. Et lui, il va dire, voilà, il sait très bien ce qu'il fait et il sait très bien ce que ça va engendrer dans le futur. Donc il sait particulièrement ce qu'il fait ? Alors que bien sûr que non, qu'il ne sait pas. Il a vu que ça plaisait aux gens, il a trouvé ça cool, il l'a fait, point à la ligne. Et c'est exactement ce qui se passe en fait avec toutes les personnalités, ce qui se passe avec Xavier. Ça tendance à projeter sur les autres notre fonctionnement à nous. Et j'avais parlé, il me semble, dans une vidéo ou dans un live ou je sais pas quoi, d'un ami, un ISTJ avec qui je mangeais souvent à midi quand j'étais au lycée et qui prenait tout le temps le même plat. On allait à chaque fois dans le même kebab. Bon, déjà, je prenais sur moi pour aller tout le temps au même endroit. Et lui, à chaque fois, il prenait la même chose. Moi, à chaque fois, je changeais. Tu vois, je prenais un truc différent dans le kebab dans lequel on allait, dans le grec. Moi, j'ai toujours dit kebab. Et d'ailleurs, en Grèce, ils appellent ça des pitas. Enfin, mais c'est pas la même chose en fait. Mais l'équivalent pour nous des kebabs ou des grecs, comme certains gens disent, mais moi, j'ai toujours dit kebab. J'ai jamais dit, moi, j'ai un grec. Je sais pas, c'est bizarre. SF. Non, je n'aime pas ça. Je ne cherche pas à comprendre pourquoi. Non, juste là, non, j'aime pas. Dire grec, j'aime pas. Mais non, mais c'est parce que... Non, non, mais moi, j'aime pas. Oui, donc en Grèce, leur équivalence, ce sont des pitas. Voilà. Et c'est vachement bon, d'ailleurs. Et ce qu'ils appellent kebab, c'est la viande dans la pita, justement. Photo. C'est magnifique, ça, hein ? C'est super. Oui, donc je disais, quand j'allais avec mon ami manger, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il prend tout le temps pareil ? Parce qu'en fait, pour moi, c'était évident que quand tu vas quelque part, tu veux essayer tout, tu veux tester toutes les nourritures possibles, tu veux, tu as de la diversité, du nouveau, etc. OK ? Quand je le voyais prendre tout le temps pareil, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Comme s'il savait très bien que c'était mieux de prendre tout le temps un truc différent, mais qu'il faisait exprès pour une raison ou une autre. Alors qu'en fait, non, c'est juste qu'il n'avait juste même pas pensé à prendre quelque chose de différent. C'était juste un ISTJ. Ça ne lui était même pas passé par la tête de « Hum, et si j'essayais des trucs différents à chaque fois ? Et si je découvrais plein de choses ? » Non, ça ne lui était juste même pas passé par la tête. Mais naturellement, n'a tendance à se dire « Non, ce n'est pas possible. Ce que je fais, ma personnalité est tellement normale et logique, ou en tout cas, le truc par défaut de base qui est normal. Si les gens font différemment, c'est certainement qu'ils ont quelque chose derrière la tête, c'est certainement qu'ils font exprès pour une raison ou une autre. Il le voit lui-même, il est le premier à le savoir. Non, en fait. Donc, il sait particulièrement ce qu'il fait ? Juste non. Imaginez juste un petit peu quand vous savez que vous faites dire cela à des filles de 12-13 ans qui n'étaient pas encore touchées par milliers, et même centaines de milliers. Imaginez juste un petit peu ce qui se passe dans sa tête et quelle est son architecture et quelle est sa morale. Les INTJ sur le shit... Sur le shit. F, il me dit shit. Pardon. Mon Dieu Xavier School va me... Oui, bravo, bravo. Voilà. Il promeut la drogue. Imaginez ce qui se passe dans la tête, l'architecture des gens qui regardent les vidéos de Pierrick Super ! Ah oui, magnifique ça ! Sur le site sa personnalité, les INTJ, ils sont appelés les architectes. Coïncidence ? Je ne crois pas. Ce n'est pas un INTJ, effectivement. Il faut aussi faire attention parce que des fois, même des NF, ils vont dire des choses qui ressemblent à ça. Est-ce que ce dont il va parler et ce à quoi il va penser, c'est le fait que voilà le futur vers lequel on va et ce n'est pas bien que les enfants voient des sites pornographiques, etc. Oui. Mais est-ce que c'est ça qu'il va penser spontanément ? Non. Lui, ce à quoi il va penser, c'est imaginer comment est-ce que ça va marcher dans la tête des enfants. C'est vraiment N était naturellement ce qu'il va faire. C'est beaucoup plus rationnel que juste un NF qui va partir du fait que « Oh mon Dieu, ça va être horrible » et qu'il va ensuite chercher dans un second temps à donner des arguments, à donner, enfin tu vois, à expliquer comment est-ce que ça va marcher, etc. Lui, on voit que c'est vraiment intuition et comment est-ce que ça marche, qu'ils sont ensemble. Et il va, quand il va voir un SF, se dire « Oh mon Dieu, mais tu ne vois pas qu'il y a un problème, tu vois ? » Et c'est pour ça en fait que je disais en début de vidéo que le monde a besoin de toutes les fonctions. Ni Xavier School, ni T-Bone Shape ne connaissent leur type de personnalité. Ils ne savent pas ce qu'on fait ici et pourtant, miraculeusement, un SF et un NT vont entrer en opposition et le NT va trouver que ce que le SF fait est problématique tout comme le SF, quand il voit les NT, il se dit juste qu'il est totalement taré. Ce n'est pas du tout le cas d'ailleurs. À l'heure où je parle, toutes les vidéos de sa chaîne ont été supprimées à Xavier School. Allez savoir pourquoi, allez comprendre ses raisons. Il a certainement un plan derrière la tête parce que ça, ce n'est pas de l'intuition extravertie. Ça, c'est de l'intuition « T'inquiète pas, je sais ce que je fais. » Mais vraiment, après, on peut ne pas être d'accord avec lui mais vraiment, dans ce qu'il dit, il connaît très très bien son sujet et ce qu'il dit est très pertinente. Lui, c'est ça qui l'intéresse tandis que T'inquiète, ce qu'il intéresse, c'est juste de faire des vidéos drôles sans se poser la question, sans même se soucier, sans même penser « Ah, voilà ce que ça va engendrer et voilà comment ça va marcher dans la tête des gens, etc. » Qu'est-ce que j'imite là ? « Et avant, tu ne faisais pas ça ? » Et machin machin. Siphano. « Depuis quand tu fais des vidéos des autres, avant tu ne faisais pas ça ? » Mais évidemment, tous les intuitifs introvertis ne sont pas comme ça, ne sont pas forcément d'accord avec lui, etc. Je prends toujours des cas qui sont un peu caricaturaux ou en tout cas très clairs pour les vidéos sur YouTube en tout cas pour que justement ce soit clair quand j'explique et que vous voyez ce que je veux dire et que vous puissiez comprendre « Ah oui, c'est ça, d'être un NT, voilà comment est-ce que ça marche, d'être un SF, etc. » Mais dans la vraie vie, c'est en général beaucoup plus nuancé que ça. Il y aura toujours les mêmes dynamiques mais ce sera juste un peu plus nuancé. Mais ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans l'espace membre du coup. Donc si vous voulez rejoindre l'espace membre, c'est dans la description. « Les gens qui ont gueulé « Ah, mais c'est une... » « Et pendant que vous, vous avez râlé sur votre clavier, moi, j'ai touché le chèque. Ah ! » « Ah ouais ! » « Donc finalement, qui est le plus court dans l'histoire ? » Voilà. Je cherchais un truc pour dire comme conclusion mais je pense que j'ai dit tout ce qu'il fallait. Au revoir, prenez soin de vous. Oui, bravo, bravo ! Super, super, bravo ! C'est magnifique, ça. C'est super.